Sioc-Saint-Robin, voilà où le tour d'Auvergne pourrait basculer. Ce sera le samedi 25 juillet prochain, deuxième demi-étape de cette journée après le contre-la-montre autour de la Voutchillac. Et pour évoquer cette sympathique commune, nous avons le plaisir de recevoir M. le maire Gilles Rua. M. le maire, bonjour. Bonjour à vous. Alors M. le maire, présentez-nous un petit peu cette très belle commune dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sioc-Saint-Marie, puisque c'est le nom de la commune, est une commune qui va de la rivière Alliée à 600 mètres d'altitude et qui s'étire jusqu'au sommet de la Durande, qui est notre point culminant à 1300 mètres. Nous sommes situés entre les Gorges de l'Allier, donc tout proche de l'Anjac, et puis les Gorges de la Loire avec le puits en Vlée qui est à 25 km de chez nous. C'est une cité où l'économie est plutôt très florissante. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a eu bien sûr une activité économique ancienne, mais c'est une ville qui a su se renouveler aujourd'hui. Oui, puisque si le monde rural aujourd'hui tient encore une place importante avec des productions agricoles traditionnelles et puis de l'élevage, nous avons aussi sur notre territoire une zone de culture de la Lantille du Puy qui est bien connue. Et puis on a la chance aussi d'avoir deux entreprises qui sont installées depuis maintenant près de 50 ans sur la commune. PEM, Protection électrolytique des métaux, et Deal Power électronique, DPE, qui emploie environ 250 salariés. Leur activité est principalement métallurgique avec revêtement de surface par électrolyse. Ce sont des entreprises qui sont aujourd'hui très à la pointe et leaders dans leur domaine respectif d'activité. Elles sont d'une haute technicité et elles se développent. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'elles vont créer des emplois. C'est une ville où il fait bon vivre de par son environnement, mais aussi une ville où finalement on trouve quasiment tous les services. Ah oui, nous avons la chance ici d'avoir tous les services de proximité, que ce soit un médecin, un cabinet infirmier, un kiné, un ostéopathe. On a aussi une pharmacie, un cabinet vétérinaire. Et on a aussi la chance d'avoir un certain nombre d'autres services, agences postales communales. On a une banque, on a aussi une station service communale qui est une première à Nauvège d'ailleurs. Siog, Saint-Romain, c'est également un tissu associatif important avec 15 associations. Là aussi, monsieur le maire, on peut en dire quelques mots. Les associations sur la commune amènent de l'animation tout au long de l'année. Elles pratiquent des activités qui sont diverses. On a des associations de chasse naturellement, mais ça peut être aussi des activités culturelles, sportives autour du VTT. Mais on peut aussi avoir ici des cours de cuisine, des cours de danse, enfin tous les loisirs que peut souhaiter quelqu'un qui s'installe sur notre commune. Au cœur d'une nature extrêmement riche, avec un relief également particulièrement marqué. C'est aussi une zone touristique particulièrement connue et véritablement très intéressante, monsieur le maire. Après, nous sommes ici au point de départ d'un certain nombre de parcours de l'espace VTT de la communauté de commune. Donc, on va pratiquer effectivement le vélo de tout terrain, mais on peut aussi pratiquer pêche, bien sûr, randonnée, mais aussi tous les sports mécaniques de loisirs verts, qui sont la moto, mais aussi quad. Et c'est un domaine de prédilection pour les 4x4 aussi notamment. Pour ceux qui voudraient venir découvrir cette cité, mais aussi bien sûr pratiquer des activités, il y a aussi vraiment en termes d'hébergement beaucoup de choses à faire, en particulier les campings. Nous avons donc ici un camping, bien sûr, mais aussi quelques gîtes privés, des gîtes aussi communaux, un gîte d'étapes pour les marcheurs. Et puis, bien sûr, l'hôtel et deux restaurateurs, deux bars, naturellement, qui sont toujours prêts à accueillir le randonneur et le touriste de passage. Et l'on peut aussi évoquer, monsieur le maire, une activité artisanale extrêmement fournie au cœur de cette cité. Oui, parce que la commune de Siog a encore la chance de bénéficier d'un certain nombre de commerces et d'artisans. Un commerce de bouche autour des boulangers-pâtissiers, de la supérette, du boucher charcutier, mais aussi des restaurateurs. On a aussi ici une fleuriste, un institut de beauté, et puis tous les artisans qui travaillent autour des métiers du bâtiment, que ce soit charpentier, menuisier, plombier, chauffagiste, et naturellement, les peintres, carreleurs, plaquistes. Donc, si vous voulez vous installer à Siog, on saura vous construire une maison. Et vous nous disiez effectivement, monsieur le maire, donc un relief tout à fait atypique ici, qui est un véritable terrain de jeu pour le cyclisme. Alors, pour le cyclisme, effectivement, mais il faut avoir de bonnes jambes. Moi-même, de temps en autre, je fais quelques sorties en vélo de route. Effectivement, ici, aussi bien sur la vallée de l'Allier que sur la vallée de la Loire, on a de nombreuses routes qui peuvent permettre à chacun de s'exprimer suivant son bon vouloir et suivant ses compétences, surtout. Pierre, c'était bien sûr la volonté de traverser la Haute-Loire, bien évidemment. Et c'est inédit, avec cette commune de Siog-Sainte-Marie, toujours cette volonté au niveau du comité cycliste d'Auvergne, de découvrir de nouvelles contrées au sein de ce super territoire. Je crois que ça fait partie de la mission du Tour d'Auvergne et de la mission aujourd'hui d'un sport. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'économique, sans le touristique, sans une autre vision du sport et de sa communication. On vit un siècle où tout doit être dit, tout doit être su, tout doit être vu. Et lorsque l'on présente une commune, comme M. le maire vient de le faire, c'est l'occasion aussi de donner envie à des gens qui habitent ou qui cherchent un lieu de villégiature comme un lieu pour rester. C'est aussi la certitude d'avoir tous les commerces, d'avoir tous les services et de pouvoir, grâce au Tour d'Auvergne aussi, découvrir une cité au niveau sportif. Et nous évoquions donc en préambule de ce reportage une étape décisive dans ce Tour d'Auvergne qui va donc boucler autour de cette commune de Sioc-Saint-Romain. Et Gérard, on peut le dire, ça va certainement se jouer ou en tout cas sérieusement se décanter à l'occasion de cette boucle. Oui, ce sera une étape qui sera quand même difficile, surtout après un contre-la-montre sur la Vautchiac. J'avoue que Sioc-Saint-Romain, ce n'est pas moi qui ai fait le circuit. Monsieur le maire, on nous a concompté le circuit. Je peux vous dire que je préfère mieux être dans la voiture que sur le vélo. Mais bon, je pense qu'on passe dans des coins quand même qui sont magnifiques, qui méritent d'être vus. Ce qui est dommage, c'est que les coureurs ne verront peut-être pas tout, mais les suiveurs, je pense, garderont un bon souvenir de cette étape. Par contre, concernant la dureté de l'étape, je pense que celui qui prendra le maillot à Siog, je pense qu'il y a des chances de le garder jusqu'à Châtel-Guillon. Merci Gérard. Et monsieur le maire, alors que nous allons découvrir dans quelques minutes les points remarquables tout au long de ce circuit, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots ? La volonté véritablement de faire un terrain de jeu pour la course, mais aussi pour les spectateurs, car il y aura vraiment énormément de choses à voir et à découvrir tout au long de ce circuit. Nous allons essayer de vous montrer les plus jolis panoramas du secteur. Quelques éléments aussi importants du reste de notre histoire. On va passer devant des fours, on va passer devant des maisons de la Béate. Et puis, on va pouvoir découvrir à travers le circuit, aussi quelques beaux villages de la communauté de commune de Lange-à-Douac, qui est notre partenaire à l'occasion. Donc, on va passer aussi bien devant des villages remarquables que sont Chanteuches ou Saint-Arcon, mais aussi devant des monuments qui sont connus bien au-delà du département, comme la Chapelle des Chazes. Et Siog est très heureux de vous faire découvrir son environnement et puis la communauté de commune du Lange-à-Douac. Et pour découvrir l'ensemble des sites remarquables de ce circuit, on va se retrouver dans quelques instants en compagnie de monsieur Ménadier de l'Office du Tourisme des Gorges de la Ligue. Et nous nous retrouvons sur ce site de l'Abbaye de Chanteuches pour découvrir les richesses du patrimoine des Gorges de la Ligue. Pour évoquer ce patrimoine, nous sommes en compagnie de Patrick Ménadier, directeur de l'Office de Tourisme des Gorges de la Ligue. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors Patrick, un patrimoine, nous l'avons dit, extrêmement riche. J'aimerais avant tout autre chose que l'on présente un petit peu la zone géographique qui nous accueille aujourd'hui, car on est sur un champ d'action qui, quand même, est particulièrement vaste. Tout à fait. Donc, les Gorges de la Ligue, c'est toute la partie ouest du département de la Haute-Loire, donc au sud de l'Auvergne, avec la rivière Alliée, qui prend sa source en Lozère, à quelques kilomètres du lieu où nous sommes, à Chanteuches. Et cette rivière Alliée, elle s'écoule tout le long du département de la Haute-Loire, rentre ensuite dans le Puy-de-Dôme pour après rejoindre l'Allier, et bien sûr, rejoindre la Loire au Bec d'Allier à Nevers. Donc, les Gorges de l'Allier, c'est un territoire qui s'étend, qui est assez vaste, donc je vous l'ai dit, sur l'ouest de la Haute-Loire, qui est formé par les plateaux de la Margerie sur la rive gauche de l'Allier. Et puis, en rive droite, c'est le plateau du Devese, donc le plateau volcanique, l'un des plus grands plateaux volcaniques d'Europe. Donc, ces Gorges de l'Allier, c'est un territoire très naturel, vous l'avez dit, également avec un patrimoine très riche, un patrimoine aussi bien naturel que culturel. Et en particulier, également, c'est l'occasion d'en parler dans ce site où nous avons quand même des roches assez remarquables autour de nous, un aspect aussi géologique très important. Oui, les volcans, on est en Auvergne, donc les volcans, c'est important, et les volcans jouent un rôle important dans la mise en place et dans la constitution des Gorges de l'Allier. Donc là, on est à Chanteuge, vous voyez l'abbaye avec beaucoup de pierres de basalte, et on est sur une abbaye qui est construite sur un promontoire volcanique avec des orgues volcaniques. On en a vu tout à l'heure à Prades, il y en a d'autres encore sur le parcours, notamment à Chiac, mais beaucoup, beaucoup d'activités volcanismes dans la création des des Gorges de l'Allier. Également, une activité touristique extrêmement importante que l'on peut évoquer peut-être d'ailleurs par le prisme du vélo, justement. Oui, les activités de pleine nature sont très, très importantes sur notre territoire. Elles permettent de découvrir, comme on l'a dit, un patrimoine naturel et culturel très varié. Le vélo est important avec des épreuves comme la pierre Chagny, des circuits de vélo, et puis également, bien sûr, le tour d'Auvergne qui fait l'honneur de passer sur notre territoire cette année. Et puis également du VTT, des espaces VTT labellisés qui sont sur notre territoire. Mais l'Allier, c'est aussi la rivière, les sports d'eau vive, avec du rafting, du canoë, beaucoup d'activités d'eau vive qui sont possibles. De la baignade également, avec des sites de baignade aménagés, surveillés en période estivale, donc qui sont très appréciés des baigneurs. La randonnée, on a cette année un nouvel itinéraire qui a vu le jour, qui est le GR 470, qui permet de faire toutes les gorges de l'Allier, de Brioude jusqu'aux sources de la rivière, qui est le premier itinéraire de France à bénéficier d'une application mobile. Donc c'est à souligner également, mais beaucoup aussi de petites randonnées. Donc les activités de pleine nature sont très importantes pour nous et permettent de découvrir tout ce territoire. Également, nous vous l'aviez très brièvement évoqué, ce patrimoine culturel. On est dans un pays labellisé art et histoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour valoriser ce territoire. Tout à fait. On a la chance d'avoir ce label national de pays d'arrêt d'histoire sur notre territoire pour une grande richesse en peinture murale notamment. Donc c'est beaucoup de sites, beaucoup de villages à visiter, à découvrir, parfois secrets, qu'il faut prendre le temps de découvrir, souvent méconnus. Donc c'est vraiment avec des églises romaines, des villages perchés. On a quatre villages qui sont classés plus beaux villages de France. Donc c'est plein de patrimoine, plein de choses à découvrir et qui permettent de passer des séjours agréables sur notre territoire. Pierre, nous l'évoquions déjà lorsque nous sommes passés du côté de Chiac et la voûte Chiac. C'est un des grands attraits aussi de ce Tour d'Auvergne, c'est de découvrir des richesses naturelles vraiment et des richesses de patrimoine absolument exceptionnelles. Notre Auvergne, elle est belle. Oui, sans avoir peur de me répéter, je crois que le sport là se marie à la culture et à l'histoire. Et l'exemple d'aujourd'hui avec les images qui auront été faites sur l'étape de Saint-Romain, eh bien je dis que ça va donner certainement des envies à des gens de venir d'abord voir, ensuite apprécier et également randonner. Car ce pays est un magnifique pays destiné à la pratique du VTT. Et je crois que le VTT, on ne doit pas l'oublier. On parle de la route, on parle du Tour d'Auvergne, c'est sur la route. Mais on doit également dire que le VTT fait partie intégrante du sport cycliste français et que depuis jusqu'à ici, en passant par la Chaisse-Dieu, par tous ces paysages magnifiques que nous ne verrons pas aujourd'hui, bien sûr, puisque la Chaisse-Dieu n'est pas une ville qui nous accueille, mais toute cette richesse patrimoniale permet à beaucoup de gens qui pratiquent ce vélo, cette pratique du cyclisme en VTT, de pouvoir s'exprimer et d'en prendre plein les yeux. Et Patrick, c'est l'occasion aussi d'évoquer un petit peu cette double boucle, j'ai presque envie de dire, qui va se faire autour de Siog-Saint-Romain. Là aussi, on a vu énormément d'images, énormément de paysages. Nos amis coureurs auront certainement un petit peu le nez dans le guidon, mais il y a vraiment énormément de choses à découvrir pour l'ensemble des suiveurs du Tour d'Auvergne sur ces deux boucles. Oui, on a cité pas mal de sites. Les deux étapes vont partir de Siog, avec des passages sur Mazira d'Alié, sur Veyac, sur Langeac, Chanteuge où on est ici, Saint-Arcondalier, Saint-Julien-des-Chazes, Prades. Donc plein de sites, plein de choses à découvrir, des villages et puis des paysages aussi très vastes et très attractifs. Et à l'évocation bien sûr de ce parcours, de ces deux boucles autour de Siog, c'est aussi l'occasion de parler de ce projet, ce grand projet de parc naturel régional. Oui, notre territoire s'est lancé dans une démarche de labellisation, donc un national comme parc naturel régional. C'est un territoire qui mérite amplement d'avoir ce label et il est en passe d'être obtenu, donc pour mettre encore plus, valoriser le patrimoine culturel et naturel de ce territoire. Et cette double boucle autour de Siog, Saint-Romain, ce sera la deuxième demi-étape après le contre-la-montre de la Vouchillac. Elle aura lieu le samedi 25 juillet prochain et elle se déroulera sur une centaine de kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada